Bonjour et bienvenue à ce 47e chapitre de Lightroom Retouche Express. On va travailler sur cette photo de Paloma, charmante modèle que m'a présenté Denis. Je vous mettrai les adresses des sites web de Denis et de Paloma. Denis m'avait gentiment organisé une séance avec Paloma pour que je m'exerce à la photo de modèle, ce qui était une première pour moi. Je vous ai fait déjà quelques articles là-dessus et là on va travailler sur la photo et voir comment retoucher cette photo. Alors j'avais demandé à Paloma de se mettre dans une position style j'ai vu la lumière et Denis était au dessus là avec le flash de studio et l'éclairait par dessus et on va essayer d'accentuer cet effet je suis éclairé par dessus. Alors comment on va faire ça ? On va déjà baisser un peu l'exposition de la chose parce que c'est un peu trop exposé pour moi. Ensuite on voit ici que sur le pull chemisier t-shirt vous appelez ça comme vous voulez il y a un peu trop de haute lumière donc on va baisser un peu les hautes lumières ici. Ensuite on va accentuer l'effet la lumière vient du dessus en mettant par exemple un filtre dégradé comme ceci et on va baisser l'exposition. Vous voyez comme ça on accentue cet effet la lumière vient du dessus. Je vais le dupliquer et je vais aller mettre de l'autre côté en retournant voilà. Donc voilà quelque chose comme ça voilà donc là ça accentue l'effet la lumière vient du dessus. Ensuite on va continuer à accentuer ça avec ici un filtre radial au sol qui va faire un peu comme si la lumière éclairait avec un rond comme ça qu'elle soit bien dessus. On va peut-être le faire un peu plus grand comme ça voilà très bien donc là c'est pas mal c'est peut-être un peu too much au niveau des chaussures donc à ce moment là on va simplement faire un petit ici et sur ce petit on va simplement baisser un peu les hautes lumières mais elles étaient déjà. Vous voyez les baisses alors pas trop évidemment. Et on va remettre un petit tour de contour progressif là pour qu'on ne voit pas la jonction. Ensuite ce qui m'embête également c'est les petites attaches qui sont ici. Donc ça on n'a pas besoin d'aller sur Photoshop pour s'en occuper. Allez voilà. Et non je ne décide pas de sexe sur mes retouches. C'est par pur hasard. Je descends un peu voilà pour que ça soit parfaitement aligné. Ça ne se voit plus. Alors un détail quand même c'est que si on retire ici la fixation faut retirer également l'ombre. Parce que si vous gardez l'ombre ça ne va pas aller. Donc on va juste retirer l'ombre qui est ici. Voilà. Il allait prendre un bout qui se trouve à côté. Ça devrait être pas mal. Voilà. Et on a retiré également l'ombre qui était en dessous. La même chose ici. Vous retirez l'ombre. Ici c'est facile. Pas la peine d'aller sur Photoshop pour ça. Et là de la même manière on va retirer directement la jonction. OK. Et là il faut sûrement le baisser un peu. Juste un poil. Voilà. Là c'est très bien. Ensuite on va aller de l'autre côté voir ce qui se passe. Donc là de la même manière on va retirer l'ombre. Voilà. Il allait prendre un truc à côté. C'est bien. Et on va retirer ici la fixation. Voilà. Très bien. On va remonter un peu pour que ça soit bien aligné. Ici ça va être un peu plus coton parce qu'on a du... On a... On a ici... On est près du pouce. Alors on va d'abord faire un peu de dupliquer. Euh... Avec précision. Alors je vais me mettre en 2, hein. Donc là j'appuie sur la barre d'espace. Je bouge. Euh... On va juste ici... Aller prendre un petit bouquet ici. Pour que ça se fasse... Pour que ça fasse propre. Comme ça. Très bien. Et ensuite on peut prendre... Non ça c'était bien dupliqué. On est d'accord. Et puis ensuite on va en faire simplement à nouveau. D'accord. Et là ce coup-ci on va le mettre en corrigé. Et on va s'occuper de la partie qui est en dessous. Voilà. Qui va aller prendre... On va aller le prendre un peu plus loin par là. Et on va aligner. Voilà. Comme ça c'est fait. On a retiré les attaches. Et là on n'a pas besoin de s'occuper de l'ombre. Puisqu'il y a déjà l'ombre de la main qui est là. Donc c'est pas gênant. On se rend pas compte. Comme là il y a une ombre aussi. C'est l'ombre de la main qui est là. Alors une fois qu'on a fait ça. Moi je trouve que le pantalon brille peut-être un peu trop. Donc là on va simplement prendre un pinceau. On va baisser les hautes lumières. D'accord. Et on va simplement passer ici. Comme ceci. Vous voyez. Ça fait baisser la partie blanche. Là vous voyez. Comme ça. Donc je préfère la baisser un peu. Pareil par là. Et en fait c'est surtout des plis qui se trouvent ici. Qui sont assez perturbants. Enfin perturbants. Il y a d'autres choses pour me perturber. Mais qui sont un peu trop brillants à mon goût. Et celui-là aussi. Donc comme ça. On les diminue un peu. Voilà. Encore un peu comme ça. Voilà. Là ça me va pas mal. Je reviens à une taille normale. Alors ensuite. J'aimerais refroidir un peu son visage. Alors au niveau du visage. Qu'est-ce qu'on va faire ? J'irais le visage est assez loin. Donc je vais pas passer des heures sur des retouches beauté. Ou ainsi de suite. Grain de la peau. Je vais simplement retirer ici. Il y a un petit. Alors je vous rappelle sur la peau. Essayer de prendre des zones qui sont assez proches. Parce qu'autrement ça va se voir. Que vous prenez des choses qui sont pas très proches. Ensuite il y a ici une petite ombre. Parce que la demoiselle doit avoir une petite cicatrice. Alors. Ce qu'on peut essayer de faire. On va voir. On va prendre. On va passer en dessous comme ça. Voilà. On va prendre un bout ici. Et on va par contre baisser l'opacité juste un peu. Voilà. Comme ça on a atténué un peu l'ombre qui se trouvait comme ça en dessous. Au niveau de la figure. C'est peut-être un peu chaud pour moi. J'aimerais peut-être un rendu un peu plus froid. D'accord. Donc là. C'est simple. Il suffit de jouer sur la température. Vous voyez. On fait un rendu un peu plus froid comme ça. En retirant simplement de l'orange. Et on va refaire un petit contour progressif. Pour que ça soit visible. On va recadrer un peu. Tant qu'à faire. On l'a pas fait. Allez. On va. Alors c'est une photo centrée. Le modèle est centré. Je vais pas le décentrer. Quelque chose comme ça. Ça me va pas mal. Ok. Un peu plus. Pardon. Hop. Un peu plus par là. Voilà. Ça me plaît bien. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire. Ici l'ombre est peut-être un peu marquée. Donc là on peut passer avec le pinceau de retouche. Mais ce coup-ci simplement. On va simplement monter un peu les ombres là. Voilà. Et en faisant comme ça. Alors je vais vous les monter plus. Pour que vous voyez l'effet. Vous voyez. Et là c'est pas. C'est pas l'objectif. C'est un peu. Voilà. Donc là. On a remonté un peu les ombres de ce côté là. Et ensuite. Ben on va. Alors. Je vais encore la décaler un peu. Voilà. Et ensuite. On va aller dans Analog FX. Pour rajouter une petite texture. Qui fait comme si la lumière arrivait d'au-dessus. Je suis pas content de mon cadrage. J'ai un peu de mal à trouver le bon. Voilà. Et on va rajouter une texture au-dessus. Euh. Euh. Alors. On peut aussi. Éventuellement. Ici. Si vous voulez atténuer. Euh. Euh. Le pli qui se trouve là. On peut l'atténuer simplement. En jouant. Ben. Sur les ombres. Justement. C'est-à-dire que. S'il y a moins d'ombre. C'est comme s'il y avait moins de pli. Donc. Si on monte un peu. Ici. Comme ça. Si on monte un peu les ombres ici. On atténue. D'une certaine manière. Le pli. Puisque. Euh. Ça devient plus clair. Parce que vous voyez. Là. Plus foncé. Plus clair. Et en étant plus clair. Ça atténue un peu le pli. Ensuite. On peut copier. D'autres zones. Hein. Ça soit nickel. Mais. J'aurais tendance à dire. Que là. Moi. Ça me va déjà. Pas mal. Maintenant. On va donc. Alors. J'ai. La baisser un peu. Parce qu'on va mettre la texture. Par dessus. Il faudra laisser un peu de place. Pour cette texture. Et. On va. Modifier dans. Et. On va aller dans. Analogue FX. Alors. Modifier une copie. Avec les corrections. Lightroom. Oui. Je vais me mettre en. Tif. Je vais me mettre en. Profoto. Je vais me mettre en. 16 bits. Je vais me mettre. A isolation. Je m'en fous. Et la compression. Ça met un peu égal aussi. C'est parti. Il prépare le fichier. Et il va dans. Analogue FX. Et pourquoi je vais dans. Analogue FX. Simplement. Ici. Pour aller chercher quelque chose. Qui s'appelle. Fuite de lumière. Je crois. Il faut que je trouve. Fuite de lumière. Voilà. Et là. Je vais aller dans. Les fuites de lumière. Dynamique. Et là. Je vais en trouver. Alors. Il faut que je retrouve. Je ne sais plus laquelle. C'était. Celle-là. Voilà. C'était celle-là. Et celle-là. Je vais la monter. Comme ça. Ici. Comme si la lumière venait d'au-dessus. Vous voyez. Et je vais. Et je vais. Simplement. C'est beaucoup trop. Puissant là. Et je vais simplement. Baisser son intensité. Et donc. Là. Ca fait. Ces rayons. Là. Qui arrivent. Par au-dessus. Comme s'il y avait un peu de poussière. Il faut vraiment y aller mollo. Parce qu'autrement. Ca se. Ca se voit. Ca devient énorme. Donc. Il faut vraiment y aller mollo. Vous voyez. Je l'ai remonté. Je l'ai remonté au maximum. On ne peut pas. On ne peut pas la remonter plus. Voilà. Et. On va encore baisser un peu. Voilà. Quelque chose comme ça. Et. On va. Enregistrer. Bon. Ecoutez. Voilà. On est revenu. Donc. On a retiré. Ici. Les fixations. On a rajouté cette lumière par-dessus. On va essayer d'aller voir l'image avant. D'accord. Donc. Je ne peux pas vous la montrer avant avec cette texture rajoutée. Donc. L'image avant c'était celle-là. Et on va faire majuscules. D'accord. Donc. Vous voyez. On avait déjà fait ça. Au niveau des. Au niveau des retouches. Et ensuite. On a terminé en rajoutant la petite lumière par-dessus. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Et que ça vous servira. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501